Alors, j'ai écrit un texte sur mon Amérique à moi et ensuite, on pourra en reparler, qu'est-ce que c'est pour moi l'Amérique. Alors, j'ai intitulé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce thème-là, parce que c'est pas un thème facile et les mots sont venus doucement, et j'ai intitulé mon texte, Ta première Amérique. Ta première Amérique, tu l'appelles enfance, avec ses voiliers tangants au milieu de leurs rimes, dans des poèmes récités en classe. La Nina, la Pinta, la Santa Maria, des noms à te faire rêver de voyage aux bras d'aventuriers sur fond bleu de mer. L'Amérique, tu l'as installée dans ton cœur, entre les palmiers somnolents et les grandes croix des conquêtes. C'est après, longtemps après, que tu as su épeler la Isla Espagnola, Haïti maintenant, et sa souffrance, les tribus a servi le désespoir des esclaves prêts à mourir pour leur dignité. Des esclaves, on en possédait aussi en Nouvelle-France. Tu descends d'une histoire qui n'a pas les mains blanches. L'histoire est l'histoire, tu n'y peux rien. Rien, sauf écrire le malheur endormi sous la neige comme sous le soleil des plantations. Au nord ou au sud, c'est la même terre, peu importe la couleur des océans. Mais un poème ne rachètera jamais les coups ni les pleurs, et tu resteras enchaîné à la honte aussi longtemps que tu sauras lire. À chaque voyelle la honte, à chaque consonne tatouée dans l'ADN des générations, et cette tristesse qui te prend à la lettre avec ses questions sans pitié. « De quels ancêtres, ô non sale, de quelle barbarie es-tu né ? » Car la nuit n'est jamais assez opaque pour recouvrir l'enfer de ses cendres. Il te vient des images rougies comme des fers, comme les claquements des fouets sur les blessures. Comme les femmes ouvertes par les maîtres, ce sang, tout ce sang qui hurle sans espoir d'une rédemption. Ton poème n'effacera pas les mensonges sous l'encre des livres, tu le sais. Mais tu découves fil à fil la bravoure sur les uniformes, la main debout, à la façon de griffes déchirant le jour. Enfant, tu dessinais du courage à l'agneau de la fable. Tu haïssais les loups, et tu crois encore à la colère quand elle surgit de l'amour. Tu as toujours choisi le camp de la révolte, comme s'y coulaient dans tes veines les chants vaudous et les rêves des peuples capables de marcher sur leurs peurs. Et tu avances dans ton poème en pensant aux marées humaines qui ont érodé l'Amérique des vainqueurs. Tu avances avec tous les morts ployant sous la tâche de servir. Les cimetières sentent encore la sueur et les plaies, et ton poème reste sans voix, seul et sans voix devant les fautes commises. Car tu es plus vieille que ta naissance. Tu es vieille de toute la cruauté du monde. Tu n'y peux rien, sauf accueillir dans tes mots la douleur, la bercer, la consoler, aussi longtemps que tu sauras vivre. Applaudissements 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 Merci.